Bonsoir Jocelyne, merci d'être là. Avant de se donner rendez-vous à Grand Bigard, ce sera pour le Salon de l'amour et de l'érotisme à partir de vendredi. Vous êtes avec nous et c'est dans le Face à Face. Et forcément, on a fait notre petite enquête. D'abord, installez-vous juste en face là Jocelyne. On a fait notre petite enquête sur vous. Qui êtes-vous véritablement Jocelyne ? Quand on a tapé votre nom sur Google, vous connaissez la curiosité maladive de cette équipe, on est tombé sur ça. Jocelyne, badi, employée au ministère des Finances. C'est le premier lien qui apparaît. Je vous jure que ce n'est pas une blague sur LinkedIn. Vous avez réussi à jumeler les deux une carrière à la fois dans le ministère des Finances et dans les Salons de l'érotisme ? Oui. On vous a démasquée ce soir ou c'était connu ? Oui, c'était quand même un peu connu. Mais bon, officiellement, c'est à partir de ma fin de carrière en 2014. Puis en 2016, on a créé une société dont je suis devenue gérante. Donc à ce moment-là, je pouvais exercer mon emploi, mon nouveau métier. Parce que tant que j'étais fonctionnaire, j'évitais quand même d'être sur le... Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez évidemment assumer ça au grand jour et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ça, c'est qui vous êtes. On va s'intéresser à qui sont-ils. Qui sont-ils ? Ce sont les gens qui arpentent évidemment ces salons de l'érotisme et de l'amour. Ils sont des milliers et des milliers. Ils le seront encore à grand bigard. Pourquoi est-ce qu'on vient vous voir aujourd'hui alors qu'on a tout ? On a évidemment les sites de rencontres, Tinder, Grindr. Il y a évidemment toutes les images possibles et imaginables. Pourquoi est-ce qu'on vient encore dans des salons aujourd'hui alors qu'on a l'impression que tout est à disposition ? Oui, bien sûr. Mais ici, il y a toujours une partie exposante. Mais depuis quelques années, on apporte beaucoup d'animation. C'est-à-dire qu'il y a déjà un podium qui est quand même assez important visuellement déjà. On a des artistes vraiment performeurs en feu, en acrobatie, des pôles danseuses, des échassiers, des robots, l'aide, un peu tout. Et qui sont-ils à venir ? C'est quoi le profil des gens ? Vous avez dit notamment, Jocelyne, je vois de plus en plus de couples et ils ont entre 20 et 70 ans. Vous savez quelque part nous faire un panorama de qui sont ces gens ? Je crois qu'ils sont des gens qui veulent le connaître ou être peut-être dans cette ambiance parce qu'on ne la trouve pas partout dans certains endroits bien précis. Mais ici, le salon leur permet de découvrir d'autres espaces, d'autres lieux d'action peut-être différents. Et parfois, on vient simplement par curiosité. Vous avez dit aussi, ce n'est pas le même public suivant les régions. Non. À Bruxelles, c'est plutôt des curieux. À Mons, on assume. Oui, parce qu'à Mons, il y a 20 ans que je participe. Donc la clientèle-là évolue différemment parce qu'à Mons, c'est plus l'animation, le contact avec les gens, l'un avec l'autre. Et ils participent à tout. Par exemple, on a un club échangiste, on a un village BDSM. Donc voilà, on leur ouvre un peu les portes. Alors qu'à Bruxelles, il y a peut-être un peu plus de pudeur, du moins pour l'instant. Évidemment, forcément, quand on aborde ce thème-là, il y a toute une série de questions qui fâchent. Je vous propose de répondre du tac au tac. D'abord, est-ce qu'il y a un risque de croiser des gens nus si on va en touriste, en curieux, lors du salon ? Cette année, si, on n'en aura pas puisqu'on a eu quelques restrictions. Sinon, depuis 2-3 ans, il y avait des nudistes. Maintenant, je considère que ces personnes-là, elles ont aussi leurs envies d'être comme ça parmi les autres, un peu comme au Cap d'Aigle ou dans des clubs naturistes. Donc voilà, nous, on les tolérait. Mais la police a dit non. Apparemment, il y aura une restriction. Autre question. Et là, je vous demande vraiment de répondre par un oui ou par un non. Les professionnels du sexe sont-ils à 100% libres ? Ceux qu'on voit chez vous, c'est des gens qui ne sont victimes d'aucune contrainte ? Non. Sûres et certaines. Oui. Ah oui, oui. À 200%. OK, il nous fallait être rassurés là-dessus. Par ailleurs, est-ce que les cartes d'identité sont bien contrôlées ? Elles le sont. En général, dès qu'on a un doute sur la physionomie, si quelqu'un paraît plus jeune, on leur demande leur carte d'identité. Maintenant, pas à toutes les personnes, forcément, puisque l'âge, c'est quand même des personnes plus âgées. Enfin, elle a près de 30 ans. Mais parfois, il arrive que... Donc, on contrôle quand même. Mais cette année, il y aura encore plus de contrôle. Je vous dis ça, Jocelyne, parce que c'est vrai que la question de la sexualité des mineurs intrigue, notamment leur rapport au porno. Écoutez le professeur Nisan, qui est très, très inquiet à ce sujet. Aucun parent n'a envie que son enfant de 9-10 ans devienne addict de ces images et en consomme 3 heures par jour sans oser le dire à ses parents. 3 heures par jour. Addiction à la pornographie chez les 9-10 ans et on sait et on voit les conséquences. Question à l'experte que vous êtes ce soir, Jocelyne. Est-ce que vous avez parfois peur qu'à force de mettre des salons comme ça à disposition des adultes, ça ait des retombées sur les plus jeunes ou pas ? Non. Pas du tout, parce qu'en plus, la sexualité, maintenant, c'est à 16 ans. Donc, en France, par exemple, ils peuvent rentrer dans les salons de l'érotisme et il y a des parties hautes qui ne sont pas autorisées. Donc, ils doivent repayer un supplément pour participer là mais être contrôlé également. Nous, c'est sûr et certain, en dessous de 18 ans, il y a personne qui rentre. On ne rentre pas et là-dessus, vous êtes formel, vous avez fait la précision deux fois. Parlons un tout petit peu de sous, quand même, c'est le but de cette émission. On a regardé le prix de l'entrée, 26 euros pour un jour, 46 euros pour le pass de trois jours. J'ai droit à quoi avec ça ? Je peux faire toutes les activités possibles ? Oui et non. Disons, la majorité, disons, il y a deux endroits où, justement, la partie libertinage, donc ici, c'est Belle Suigne qui organise les soirées libertines. Donc là, il y a une entrée à payer et au village BDSM. D'accord. Mais avec ça, j'ai accès à la curiosité. Je peux, évidemment, faire mon petit marché. Et je terminerai par une dernière question, une question plus personnelle. Ça fait 20 ans que vous organisez ces salons. Est-ce que vous avez réussi à préserver votre couple malgré toutes les tentations que vous avez dû affronter ? Oui, bien sûr. Oui. Il y a 40 ans que je suis avec mon compagnon et mariée depuis 8 ans avec mon compagnon. Et félicitations. De l'amour. Vive pour ceux qui le veulent. Le salon de l'érotisme et de l'amour ce sera à Grand Bigard à partir de vendredi. Merci d'être venue nous voir, Jocelyne. Bon salon. Merci de votre invitation. A bientôt. C'est l'heure de lancer le dossier. On vous invite. Sous-titrage Société Radio-Canada